L'industrie des véhicules électriques a été pris de court par la dernière collaboration d'Elon Musk avec General Motors. En effet, la grande question dans l'esprit de tous est de savoir si Musk a fait le bon choix ou s'il a compromis ses propres intérêts. Quel impact cette alliance aura-t-elle donc sur les deux entreprises et sur la croissance du marché des véhicules électriques ? Êtes-vous curieux d'en savoir plus ? Rejoignez-moi dans cette vidéo où nous plongeons plus en profondeur dans l'alliance inattendue d'Elon Musk avec General Motors. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières nouvelles d'Elon. C'est parti ! Lorsque General Motors, le constructeur automobile le plus important et le plus respecté d'Amérique, collabore avec Tesla, le fabricant de véhicules électriques le plus prospère, le résultat ne peut être que remarquable. Pour comprendre pleinement l'impact de leur partenariat, il est crucial d'explorer l'histoire des deux entreprises. Il faut savoir que Tesla a été fondé en 2003 par Martin Ebenhardt et Mark Tarpenning. Et ce ne sera qu'en 2004 que Elon Musk fera son apparition en investissant 6,5 milliards de dollars et en devenant le premier actionnaire de l'entreprise pour ensuite devenir le PDG en 2008. En réalité, l'objectif principal de Tesla est d'accélérer la transition vers des sources d'énergie durables dans le monde entier grâce à ses voitures électriques, ses produits d'énergie solaire, ses robots Optimus ainsi que d'autres marchandises respectueuses de l'environnement. Et naturellement, Tesla a défié toutes les attentes en devenant l'entreprise de véhicules électriques la plus rentable au monde, dépassant une capitalisation boursière de 1 trillion de dollars en 2021. Même si depuis, cette capitalisation boursière a été divisée par deux. Il est évident qu'avec l'union de deux entités aussi puissantes, il est passionnant de considérer les possibilités qui se présentent. Effectivement, la collaboration entre General Motors et Tesla a le potentiel de révolutionner l'industrie automobile et de changer la perspective du monde sur l'énergie propre. De plus, avec les vastes ressources de General Motors et son expérience étendue dans l'industrie de la fabrication automobile combinée à la technologie innovante et l'expertise de Tesla dans les véhicules électriques, ce partenariat pourrait conduire à des développements révolutionnaires qui profiteront à tous. Alors que le monde se tourne vers l'énergie durable, il est essentiel d'avoir des entreprises telles que General Motors et Tesla à la pointe du mouvement. Assurément, la collaboration entre ces deux géants de l'industrie promet d'être un game changer et nous avons hâte de voir ce que l'avenir leur réserve. Il est intéressant de souligner que General Motors a un héritage riche et impressionnant qui remonte à plus d'un siècle. En effet, l'entreprise a établi ses racines dans l'industrie automobile il y a plus de 114 ans, avec une réputation de longue date pour la construction de véhicules fiables et de haute qualité. General Motors est donc l'un des plus anciens constructeurs automobiles du monde. En outre, l'entreprise basée à Détroit a été considérée comme le meilleur constructeur automobile pendant 77 ans, jusqu'à ce qu'elle soit dépassée par Toyota en 2008. Au fil des ans, General Motors s'est fait connaître pour la production d'une gamme diversifiée de véhicules, notamment des berlines, des SUV, des fourgonnettes et des camions. Parmi les marques de véhicules électriques les plus populaires dans le monde figure Chevrolet, une filiale de General Motors. D'autres marques bien connues de General Motors comprennent Buick, GMC, Cadillac, AC Delco et OnStar. Étant donné la réputation exceptionnelle et l'histoire étendue à la fois de General Motors et de Tesla, il est naturel de se demander comment ces deux acteurs de l'automobile sont liés. En fait, le communiqué de presse officiel le plus récent révèle que les deux géants de l'automobile vont unir leurs forces pour produire des véhicules entièrement électriques avec des capacités de conduite autonomes. Il s'agit d'un développement remarquable qui ne manquera pas d'enthousiasmer les passionnés d'automobile et les défenseurs de l'environnement. L'impact potentiel de cette collaboration est immense et pourrait révolutionner l'industrie automobile de façon que nous n'avons pas encore imaginé. Il est clair que c'est une période passionnante pour faire partie de l'industrie automobile et nous avons hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Il est évident que la dynamique de partenariat entre deux géants de l'automobile a accéléré l'avenir de l'industrie d'une manière qui dépasse toutes les conceptions antérieures. Au-delà de leurs ressources et technologies partagées, la technologie révolutionnaire de Tesla, la Gigapress, a transformé fondamentalement la production de châssis automobiles. Un seul sous-châssis peut être produit en aussi peu que 80 à 90 secondes, ce qui se traduit par un taux de production stupéfiant de 40 à 45 moulages par heure, soit environ 1000 moulages par jour. Cette technologie de pointe est un facteur clé derrière les remarquables taux de production d'automobiles de Tesla. Une chose est sûre, la collaboration avec les usines de General Motors, qui sont déjà entièrement équipées, sera particulièrement avantageuse pour Elon Musk. En effet, avec les usines de General Motors dans le Michigan, l'Ohio et l'Ontario, qui ferment en raison des préférences changeantes des consommateurs et des technologies émergentes, Musk peut exploiter ses installations préexistantes au lieu d'investir dans de nouvelles usines. Il est intéressant de noter que l'usine de Frémont de Tesla en Californie est une ancienne usine de General Motors, qui a été reconstruite sous la direction de Musk en 2010. Ainsi, la relation coopérative entre Tesla et General Motors n'est pas entièrement nouvelle. Bien que l'expression « deux têtes valent mieux qu'une » ne soit pas toujours vérifiable, l'alliance General Motors-Tesla a certainement produit des résultats prometteurs. Nous pouvons donc nous attendre à ce que des modèles de voitures électriques fabriqués conjointement soient produits à l'avenir grâce à ce partenariat. Alors que l'industrie automobile continue d'évoluer, ces types de collaborations innovantes aideront à façonner son avenir. Cependant, le partenariat entre Tesla et General Motors n'est pas le premier du genre. En effet, il est similaire à la collaboration entre Honda et Sony, qui ont prévu de commencer à produire une masse de voitures électriques en 2025, sous le nom de Sony-Honda Mobility Incorporation. En réalité, Honda et Sony ont divisé leurs responsabilités. Honda sera donc en charge de la production de voitures, tandis que Sony supervisera les logiciels et les divertissements. Bien qu'il reste des détails à régler, des sources ayant une connaissance approfondie suggèrent que l'investissement dans ce partenariat sera à hauteur de 40 milliards de dollars. Cependant, la nouvelle alliance formée entre Tesla et General Motors soulève une question intéressante. Qui la dirigera ? Le PDG de Tesla Elon Musk ou le PDG de General Motors Mary Barra ? Mais avant de pouvoir aborder cette question, ils doivent d'abord trouver un moyen de travailler efficacement ensemble. Cela pourrait s'avérer difficile, car leur relation passée a été marquée par des désaccords. En revanche, la co-entreprise entre Honda et Sony est un exemple clair de la façon dont la collaboration peut conduire à l'innovation et au progrès. Il sera passionnant de voir ce que l'avenir réserve à ce partenariat, ainsi qu'à l'alliance Tesla-General Motors. Le succès des deux projets dépendra de la capacité de chaque entreprise à apporter ses points forts à la table et à travailler ensemble vers un objectif commun. Seul le temps nous dira s'ils sont capables de le faire. En août 2020, un sommet sur les véhicules électriques a été organisé, mais Tesla n'a pas été invité. Ce qui a conduit Elon Musk à exprimer son mécontentement envers la Maison Blanche et le président Biden. De plus, des personnalités importantes ont assisté à l'événement, dont Mary Barra, PDG de General Motors, Jim Furley, PDG de Ford, et Ray Curie, président du syndicat des travailleurs de l'automobile. Pendant le sommet, le président Biden a salué les efforts de Mary Barra pour encourager l'industrie des véhicules électriques à prospérer, ce qui n'a pas plu à Elon Musk. Le président Biden l'a félicité en disant « Mary, tu as changé toute l'histoire, c'est toi, Mary. Tu as électrifié toute l'industrie automobile. Où que tu sois, tu es là. » Il est assez fascinant que, malgré les contributions significatives de Tesla à l'industrie des véhicules électriques, le président Biden n'est pas mentionné une seule fois la société pendant tout le sommet. Si l'histoire est un indicateur, Elon Musk cherchera sans aucun doute à devenir PDG d'une entreprise combinée, Tesla General Motors. D'ailleurs, en 2017, il a tenté de vendre Tesla à Apple à condition qu'il devienne PDG de la nouvelle entreprise formée. Pendant les jours les plus sombres du programme Model 3, « J'ai contacté Tim Cook pour discuter du potentiel d'Apple acquérant Tesla pour un dixième de notre valeur actuelle. » a-t-il déclaré dans un tweet. Mais cette réunion n'a pas eu lieu. Il ne fait aucun doute qu'Elon Musk est le candidat le plus qualifié pour devenir PDG d'une collaboration Tesla-General Motors combinée, compte tenu de son expérience considérable dans le secteur des véhicules électriques. Selon Elon, c'est une combinaison d'expérience et de vision qui fait de lui la personne idéale pour le poste. D'une certaine manière, les efforts collaboratifs de deux entreprises sur le marché des véhicules électriques sont sur le point de produire un impact significatif. En effet, cette collaboration devrait donner lieu à de nouveaux modèles de voitures améliorées qui répondent au goût en constante évolution des consommateurs. De plus, ceux qui cherchent des véhicules électriques avec une meilleure autonomie peuvent trouver une solution viable dans les offres de cette collaboration. Il est intéressant de noter que Tesla travaille actuellement sur le développement d'une technologie de batterie révolutionnaire qui devrait produire des résultats exceptionnels. Cette nouvelle technologie impliquera la transition des batteries lithium conventionnelles aux batteries en diamant et en graphène qui ont des possibilités considérablement plus grandes. Par ailleurs, ce changement devrait avoir lieu au cours des prochaines années. D'autre part, l'équipe de General Motors s'engage à créer une chaîne d'approvisionnement fiable et réussie qui garantira que leurs nouveaux véhicules électriques arriveront à leur destination à temps et en parfait état. La focalisation sur la création d'une chaîne d'approvisionnement efficace est essentielle pour assurer une expérience client positive et établir la confiance avec leur base de clients. Bien que la collaboration entre Tesla et General Motors ne fasse que commencer, il est clair qu'elle changera la donne sur le marché des véhicules électriques et accélérera la transition vers les véhicules électriques et autonomes. Comme pour tout partenariat, il y aura sans aucun doute des obstacles à surmonter en cours de route, en particulier dans une industrie aussi concurrentielle et dynamique. Néanmoins, la façon dont les deux entreprises se mesureront aux autres constructeurs automobiles sur le marché reste encore inconnue. Il est important de savoir que pour produire des véhicules électriques, les deux entreprises devront investir considérablement dans les stations de recharge, ce qui pourrait représenter un engagement financier important. De plus, la production locale d'hydrogène, qui offre une autonomie de conduite plus longue que les autres formes de propulsion et présentera une concurrence significative sur le marché des véhicules électriques, nécessitera une réflexion attentive. Par ailleurs, l'hydrogène est un gaz facilement disponible dans l'atmosphère, ce qui rend son utilisation pour alimenter une voiture à hydrogène moins coûteuse, son contenu énergétique élevé et ses propriétés de combustion propres en font un carburant potentiel pour les voitures, avec l'avantage supplémentaire de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution de l'air. Par conséquent, c'est une alternative attrayante pour une utilisation dans l'industrie du transport. Cependant, les analystes de l'industrie prédisent que le partenariat entre Tesla et General Motors sera un véritable changement de paradigme dans l'industrie. Les deux marques ont une solide réputation de fiabilité et de qualité, et leur collaboration leur permettra de profiter des subventions et des incitations gouvernementales, ce qui réduira les coûts de production et rendra leurs produits finaux plus abordables. Et vous, qu'en pensez-vous ? Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon.